Mesdames et messieurs, chers citoyens, toujours dans le cadre de nos visites des chantiers de l'été, nous sommes dans le poumon vert de notre ville, Valmigrant, sur ces magnifiques stades, parc je dirais, de Tonins. Alors, il est intéressant de voir la progression de tout ce qui avait été vu et décidé. Vous voyez, la gendarmerie, nous avions un très très grand espace enherbé, la gendarmerie a récupéré une petite partie de ces terrains pour faire la magnifique caserne que vous voyez. Et puis, nous, nous sommes engagés, l'ensemble des collègues et moi-même, avec l'association de foot de Tonins, de requalifier certains terrains, certains terrains de football. Nous avions déjà le terrain numéro 1, qui était un terrain homologué, et on s'était engagé, donc, comme je disais, à homologuer le terrain numéro 2 sur lequel nous sommes aujourd'hui. Magnifique terrain où beaucoup de travaux ont été faits. Mathieu, tu l'expliqueras, avec vous aussi, Guillaume, des travaux de lumière, des travaux de rambarde, etc., de cage. Et aujourd'hui, donc, nous sommes avec ces deux terrains, dont ce deuxième est prêt à être homologué. Il y a aussi, juste à côté, et ça fait partie aussi de nos engagements, un troisième terrain qui, lui, sera un terrain ouvert, ouvert à la population, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui veulent jouer au football, qui veulent taper dans un ballon, pourront venir, peuvent venir déjà, d'ailleurs, librement, dans l'allée de Ferron, et auront accès, donc, à ce terrain de foot, qui est libre d'accès, et qui permet, quelque part, de laisser entretenus ces deux terrains homologués pour notre association et pour toutes les compétitions que nous avons. Mathieu, donc, on a, cette année, évidemment, engagé pas mal de travaux. Tu pourrais peut-être détailler avec vous, Guillaume, détailler un peu tout ce qui a été fait, et le coût que ça représentait. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour homologuer ce terrain numéro 2, en fait, on a fait, on a mis des mains courantes tout le tour du terrain, on a mis quatre mâts d'éclairage qui sont éclairés, bien sûr, au LED pour les consommations. Voilà, on a mis des pare-ballons de ce côté-là, et on a mis, sur le terrain numéro 2, ainsi que sur le terrain numéro 1, des abris de touche. Voilà, donc, vous voyez là, et ainsi que sur le terrain numéro 1. Voilà. Et, voilà, tout ça pour un montant aux alentours de 80 000 euros. C'est ça, Guillaume ? C'est ça, comme disait, pour compléter ce que disait Mathieu, en fait, l'homologation du terrain Valmi 2, qui va être une homologation de type 5, qui va permettre de faire des compétitions au niveau district, a consisté en deux types de travaux, comme tu le disais, des travaux de sécurisation et des travaux de fourniture et poste d'équipement sportif. Donc, sécurisation, tu l'as évoqué, c'est essentiellement les clôtures, pour que l'on ferme ce terrain, pour qu'il n'y ait plus de visiteurs non invités sur ce terrain. Et le deuxième type de travaux, ça a été la fourniture et la poste d'équipement sportif, avec les abris de touche, les poteaux corners, les cages de foot, les filets, tout ce qui constitue l'homologation d'un terrain de foot. Et ce terrain sera homologué d'ici quelques semaines maintenant, par la Fédération française de football. Au niveau du prix, on est sur, pour la fourniture d'équipement, on est sur 28 000 euros, et pour la sécurisation, on est sur 35 000 euros. Donc, on est environ à 65 000 euros TTC de travaux réalisés pour cette homologation. Bien, écoutez, moi je trouve que c'est une très belle avancée. Béatrice, en cette année olympique, en cette année olympique qui se finit d'ailleurs, eh bien, on peut dire que la ville de Tonins, elle est vraiment engagée sur le sport, puisqu'il n'y a pas que là d'ailleurs qu'il y a des investissements ou qu'il y aura des investissements à venir. D'ailleurs, un mot Mathieu, vous avez travaillé les tribunes et les gradins qui seront installés assez rapidement, je crois ? Au mois de septembre, il y aura des gradins qui seront installés dans la tribune, qui comblera toute la tribune pour accueillir le public. Voilà, donc, écoutez, voilà ce que nous avions à dire concernant Val Migrant et concernant tous les travaux qui ont été faits ici. Eh bien, je dirais, vive le sport, vive Tonins, et puis vive nos jeunes qui sont là et qui sont très bien là d'ailleurs. Très, très bien. Et on est prêt pour les JO 2034. Et on est prêt pour... On sera prêt ! On est prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada